Dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, il est important de parler de construction, mais il ne faut pas du tout oublier la notion d'usage, évidemment la place de l'habitant, la qualité de son bien-être, c'est tout l'enjeu et tout ce que porte le club de l'amélioration de l'habitat qui pilote cette séquence Améliorer nos lieux de vie. On avait déjà parlé d'une enquête Ipsos, elle va se renouveler, c'est pour ça qu'on va apporter du nouveau avec une enquête Ipsos pour l'Observatoire Habitants-Consommateurs version 2022. Avec vous en plateau Jean-Pascal Chirat, bonjour, qui est déléguée générale du club de l'amélioration de l'habitat. Dans un instant, vous allez revenir un peu sur les séquences précédentes pour nous expliquer le pourquoi du comment de cette version 2022. Mais également, on est en visio avec Amandine Lama, bonjour, qui est donc directrice d'études chez Ipsos, qui va nous rentrer en détail dans cette étude et dans cette enquête que vous avez menée. Et puis aussi Audrey Vallin, que l'on retrouve, bonjour. Bonjour. Un sociologue qui va éclairer évidemment les résultats de cette enquête. Alors, l'objectif de l'enquête, c'était de saisir les comportements des habitants consommateurs afin de justement déterminer les leviers favorables à la dynamisation du marché de la rénovation. On va dire, pour ceux qui nous suivent, qu'on a déjà évoqué le sujet. Mais là, il y a une étape supplémentaire, Jean-Pascal Chirat. En fait, depuis maintenant trois ans, nous réalisons donc chaque année une enquête consommateur qui est commanditée par le club de l'amélioration de l'habitat et Calitel et réalisée par Ipsos. Cette enquête vise spécifiquement une grande catégorie de consommateurs qui sont les propriétaires occupants. Voilà, 18 millions en France. Et notre idée est de chercher à mieux comprendre finalement leur démarche comportementale en ce qui concerne les travaux de rénovation de leur logement. Alors, les enquêtes que nous avons pu réaliser sur les années précédentes nous ont amené à mettre en évidence finalement une forme de classification des travaux tout à fait différente de la classification habituelle par nature de travaux, etc. Cette classification, elle apparaît sous forme d'une matrice. Je vais m'expliquer, où on met en évidence quatre univers travaux. Un univers de travaux, c'est finalement ce qui est, comment dirais-je, une mixité entre ce que souhaite faire l'usager et ce qu'il est obligé de faire. Et donc, on a quatre univers qui sont des travaux indispensables, incontournables, des travaux de confort, des travaux d'embellissement et des travaux, qu'on va dire, en profondeur, de reconstruction. Et ces quatre univers travaux vont croiser cinq attitudes, cinq comportements différents des utilisateurs, selon un petit peu leur nature et eux également leur âge ou leur situation familiale, etc. Ces cinq attitudes, on leur a donné des noms. Ce sont les passifs, les modérés, les mainteneurs, les embellisseurs et les reconstructeurs. Alors, quand on croise ces univers et ces attitudes, on obtient donc cette fameuse matrice qui permet de segmenter le marché de la rénovation de l'habitat. Je rappelle que c'est un marché très important de 50 milliards d'euros chaque année. En le segmentant, ça nous permet de mieux comprendre les démarches comportementales et à ce moment-là, d'avoir des actions en termes de développement, à la fois pour élargir les univers les uns par rapport aux autres, donc avoir une démarche beaucoup plus de globalisation de travaux, mais aussi pour amener les utilisateurs à avoir des comportements plus actifs ou plus proactifs. À partir de ce moment-là, on comprend que l'on est capable de créer des leviers d'action, des leviers de croissance sur ce marché qui, d'une manière générale, je le rappelle, est le marché de la rénovation d'habitat et plutôt un marché, on va dire, un peu staggedant. Donc, cette mécanique d'approche nous permet de mieux identifier ces différents leviers et maintenant, nous allons donc effectivement avec Amandine et Audrey dire comment finalement nous sommes arrivés à ce résultat. Évidemment, vous restez en studio pour commenter en conclusion ce qui est dévoilé. Alors, Amandine Lama, si je puis dire, je me tourne vers vous, puisque Ipsos a piloté cette enquête pour une présentation de cette enquête d'opinion donc Club de l'amélioration de l'habitat, Calitel et Ipsos. Comme toujours, peut-être déjà un petit mot du cadre technique de cette enquête ? Oui, absolument. Alors, c'était la troisième fois qu'on travaillait pour le Club de l'amélioration d'habitat. On a interrogé cette année 3000 propriétaires occupants de leur résidence principale. On les a interrogés sur les travaux qu'ils avaient réalisés. Cette interrogation a été faite par Internet, une méthode très classique maintenant. On a fait cette interrogation en février dernier. Et puis, pour s'assurer finalement qu'on avait une photographie très représentative des propriétaires français de leur résidence principale, on a établi des quotas et on s'est basé sur la structure qui est donnée par l'INSEE pour s'assurer qu'on représentait bien toutes les régions, toutes les zones d'habitation rurales, les grandes villes, etc. Et puis aussi les tranches d'âge et les professions des répondants. On s'assurait finalement qu'on avait une photographie totalement fidèle et complète de cette population des propriétaires occupants en France. Donc ça, c'est pour le cadre technique. Alors, quels ont été les thèmes abordés et les principaux questionnements ? Évidemment, vous avez commencé par les caractéristiques du logement. Oui, tout à fait. Tout d'abord, les thèmes étaient extrêmement nombreux. C'est une enquête qui est très, très riche. On a commencé tout d'abord par un peu explorer la relation des propriétaires avec leur logement. Savoir quand ils étaient rentrés dans le logement, est-ce que c'était un logement ancien ou pas ? Eux-mêmes, quel était finalement leur profil, leur âge, leur profession, leur sexe, etc. Toutes ces informations-là, elles nous ont servi ensuite dans l'analyse des résultats. Parce qu'évidemment, quand on est dans un logement qui est très ancien, on ne va pas forcément faire les mêmes travaux quand vous êtes dans un logement qui est tout neuf. Donc voilà, c'était une première cartographie du logement, une première fiche technique du logement qui nous sert surtout à éclairer les autres résultats de l'enquête. Et puis dans cette partie finalement sur les caractéristiques du logement, on commençait déjà à interroger nos propriétaires sur l'évolution de la valeur perçue de leur logement. Est-ce qu'ils avaient le sentiment que la valeur avait augmenté, diminué ? Et puis on avait déjà des premiers indices finalement de leur attachement à leur logement. Parce que vous avez une majorité de propriétaires qui nous disent qu'ils ont le sentiment que leur logement a pris de la valeur. Alors c'est une marque d'attachement à ce logement. Donc on retrouve dans toute l'enquête, les gens sont très attachés à leur logement parce que c'est leur lieu de vie. Ils pensent en général que le prix du logement, enfin la valeur du logement a augmenté. C'est à la fois, ils l'expliquent à la fois par le fait que ce logement soit situé dans une zone qui a pris de la valeur, en particulier dans les grandes villes, c'est le cas, mais aussi aux travaux qu'ils ont pu faire dans leur logement. C'est notamment le cas dans des zones plus rurales ou des plus petites villes par exemple. En général, quand on pense que son logement a pris de la valeur, c'est parce qu'on s'est investi en termes de travaux pour améliorer son logement, le maintenir au bout du jour. Donc ça, c'est sur les caractéristiques. Je vois encore beaucoup de critères, donc il y a beaucoup de choses à détailler. Il nous reste une vingtaine de minutes. Le profil, évidemment, parce que là, on a bien entendu les caractéristiques, le profil aussi de l'habitant consommateur. Oui, absolument. On a interrogé nos habitants consommateurs sur les travaux qu'ils avaient réalisés dans le logement. Est-ce qu'ils avaient le sentiment que des travaux étaient nécessaires ? On leur a demandé ce qu'ils pouvaient éventuellement les freiner. Dans leur réalisation de travaux. Et ce qui ressortait, bien sûr, c'est le budget. C'est le premier frein qui peut être avancé. On n'a pas d'argent à consacrer à tous les travaux qu'on souhaiterait faire. Mais c'est aussi la peur que ce soit mal réalisé, finalement, de ne pas trouver les bons professionnels. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toute l'enquête. Cette inquiétude de ne pas se trouver les bons professionnels, de ne pas être rassuré de la qualité des travaux qui vont être réalisés. Ce rôle des professionnels qui est extrêmement important, à la fois dans la définition des travaux, l'accompagnement et la réalisation. Donc ça, c'est un des aspects. Il y a aussi, évidemment, le projet que peuvent avoir aussi ces habitants. Oui, absolument. Sur le projet, d'ailleurs, le rôle des professionnels est souligné. Quand on définit son projet, on le fait très rarement tout seul. Finalement, beaucoup de propriétaires expliquent qu'ils ont été accompagnés. Alors, ils peuvent être accompagnés par des membres de leur famille, mais dans une majorité de cas, ils ont été accompagnés par des professionnels. Soit ils ont vraiment réfléchi ce projet ensemble avec des professionnels, soit ils ont vraiment laissé des professionnels avoir les clés en main et leur donner les clés de ce projet. Mais le rôle des professionnels est absolument déterminant dans la définition du projet. Donc ça, c'est vraiment ce qui est ressorti des projets. Alors, il y a des choses assez, on va dire, nouvelles, mais dans l'air du temps, entre guillemets, parce qu'évidemment, il y a une évolution sur beaucoup de sujets. Amandine, là-bas, vous avez notamment insisté sur l'expérience de la crise autour du Covid-19. Oui, absolument. On a toute une série de questions sur la période Covid. On a notamment demandé aux actifs s'ils avaient utilisé cette période, ou en tout cas, si pendant cette période, ils avaient réaménagé leur logement, notamment pour tenir compte des besoins de télétravailler à leur domicile. Et vous avez plus de 40 % des actifs qui nous disent avoir réaménagé leur logement à l'occasion. Alors, parfois, c'est des travaux qui sont très importants. Parfois, c'est simplement, finalement, bouger le mobilier, s'aménager à un coin bureau à la maison. Mais vous avez une grande partie des actifs qui ont réaménagé leur logement pour télétravailler. Quand ils ne l'ont pas fait, souvent, c'était parce que, tout simplement, ils ne télétravaillaient pas à la maison. On avait quand même aussi une part significative des actifs qui continuaient à se rendre sur son lieu de travail. Mais on a eu vraiment des réaménagements pendant cette période et qui dépassent aussi la question du télétravail parce que c'est ce qu'on voit quand on interroge une population un peu plus large et pas seulement les actifs. C'était une période qui a été mise à profit, finalement. On avait du temps. On était vraiment dans son logement, en recherche de confort, de bien-être. Et les Français en ont profité, finalement, pour réaliser des travaux d'aménagement, d'embellissement chez eux à ce moment-là. Alors, autre sujet dont on parle, évidemment, régulièrement dans cette émission, c'est la transition énergétique et écologique avec un vrai impact, finalement, dans les choix qui peuvent être faits. Oui, absolument. Et c'est quelque chose qu'on voit dans de très nombreuses enquêtes, pas seulement sur la rénovation du logement, mais aussi sur la mobilité. C'est vraiment un critère qui est de plus en plus important pour les Français. Et on voit qu'ils l'intègrent de plus en plus dans leurs choix de travaux. Vous avez beaucoup de Français qui nous disent intégrer ce critère-là quand ils font leurs choix de travaux. Et notamment, en plus, compte tenu de l'augmentation des prix de l'énergie, la question des économies de chauffage, elle est absolument centrale. Et vous avez beaucoup de Français qui expliquent qu'aujourd'hui, à la fois protéger l'environnement et puis être plus efficace, finalement, dans son utilisation de l'énergie, c'est quelque chose de très important. Vous avez de nombreux Français qui nous expliquent avoir déjà réalisé des travaux pour faire des économies de chauffage. Alors, en général, c'est plutôt changement d'ouvrant, de fenêtre, de porte, volet, etc. Et puis, l'isolation des combles. Mais c'est vraiment un critère qui est de plus en plus important dans la réalisation des travaux. Alors, il y a encore deux autres sujets comme quoi ça a été vraiment riche, cette enquête. C'est évidemment le sujet du grand âge qu'Emmanuel Macron met en avant avec le maintien à domicile des personnes âgées. Oui, et c'est un sujet très intéressant parce qu'il montre finalement l'attachement au logement tout au long de la vie. Et on voit dans cette enquête que plus on avance en âge et plus on est attaché à son logement. Et quand on est un senior, on n'a absolument pas envie de quitter ce logement. Et quand on demande aux personnes âgées de 65 ans et plus comment elles se projettent, est-ce qu'elles se voient vieillir chez elles, vous avez une très large majorité de personnes qui disent vouloir rester à domicile, y compris en cas de très grande dépendance. Les gens n'imaginent pas quitter leur domicile, ils veulent absolument pouvoir rester chez eux, ce qui ne peut évidemment se faire que grâce à des travaux d'aménagement. Malheureusement, vous avez seulement trois personnes sur dix qui ont déjà fait des travaux pour aménager leur logement et qu'ils soient adaptés à la vie quand on est très âgé ou très dépendant à son domicile. Donc, une grande envie de rester à son domicile, mais on ne s'en donne pas toujours les moyens, malheureusement. Alors, un dernier mot, puisqu'on va enchaîner avec Audrey Valin pour détailler aussi les leviers. La tendance à l'habitat participatif en quelques mots, Amandine ? Oui, il y a un grand intérêt pour l'habitat participatif. On a testé finalement la connaissance et l'intérêt pour ce concept auprès de l'ensemble des Français, pas seulement des seniors, mais on voit que les seniors s'intéressent en particulier à l'habitat participatif. C'est quelque chose qui intéresse. On y voit un grand intérêt pour rompre l'isolement, notamment mettre finalement des pièces en commun. C'est quelque chose qui est jugé intéressant, que les Français regardent avec intérêt. Alors, pas forcément pour eux-mêmes. Ils sont une minorité à être prêts à sauter le pas et à se lancer dans l'habitat participatif. C'est quand même quelque chose dont on entend parler depuis pas très longtemps et qui fait son chemin, qui intéresse une partie importante des Français. Voilà, un éclairage sur toute cette enquête et les questions qui ont été posées avec vous, Amandine Lama. Donc, je vais passer la parole à Audrey Valin, sociologue, pour l'analyse sociologique, justement, des résultats, qui mènent aussi à mettre en avant un des leviers d'action. Alors là encore, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va commencer par le partenariat avec les professionnels. On a compris à quel point les Français étaient attachés, avaient besoin de faire confiance à ces professionnels. Absolument, oui, parce que c'est vrai que là, le volet sociologique pour approfondir l'étude par questionnaire que nous a rappelé Amandine, c'est vraiment d'aller chercher ce que, quand elle parlait de confort, qu'est-ce que les habitants mettent derrière le confort et qu'est-ce que ça veut dire. Et en particulier, on a pu voir que le confort, c'est aussi les professionnels. Alors, sur deux aspects, non seulement parce que c'est la qualité, c'est un gage de qualité par rapport, et on va le voir après, à la tendance à l'autorénovation, au do-it-yourself, mais c'est aussi parce que c'est le confort de confier, justement, à des professionnels de confiance les tâches qu'on ne peut pas faire. Et précisément, j'en arrive au do-it-yourself parce que les limites du faire soi-même, c'est la professionnalisation, c'est-à-dire que la majorité des Français se sont dit très contents des travaux qu'ils ont réalisés, mais en fait, parce qu'ils se limitent aux travaux qu'ils savent faire et qu'ils maîtrisent, alors qu'ils font intervenir de toute façon les professionnels quand ils ne maîtrisent pas. Et là, pour le coup, quand je discute avec des ménages, en entretien plus approfondi, j'ai effectivement des retours. Alors, non seulement une personne qui peut me dire qu'elle choisit moins le devis du professionnel pour le prix, alors bien sûr, à différence raisonnable, mais que par l'écoute et la compréhension du besoin qu'elle va ressentir, et du coup, la confiance qu'elle va lui accorder intuitivement. Et puis, j'avais aussi un autre exemple où la personne me disait qu'elle a quand même un peu bricolé, mais elle a outrepassé finalement ses connaissances, et que du coup, elle n'a pas la qualité, et qu'au quotidien, c'est très inconfortable. Donc, le confort passe aussi par la qualité et par les professionnels. Voilà, et donc vraiment former les professionnels à la connaissance, des attentes consommateurs, valoriser l'acte professionnel, ce sont des leviers qui ressortent très nettement de cette enquête. Autre sujet, alors on n'en a pas vraiment parlé, mais il y a toute l'influence des médias dans les décisions de travaux. Beaucoup regardent les émissions télé en tout genre de décoration, de rénovation. Les chaînes YouTube, les magazines, ça a une réelle influence ? Oui, alors ça apparemment, ça a une réelle influence. C'est même une petite surprise à la fois, parce qu'on n'était pas forcément aussi sûr pour des publics très différents, parce que là, finalement, c'était toute classe d'âge confondue, tout profil confondu. Donc, il y a une réelle influence à la fois des chaînes YouTube et des émissions de télé qui ont quand même un bon succès. Et là, pareil, en entretien, j'entends que quand, notamment pour le Do It Yourself, pour la tendance à l'autorénovation, on va chercher, quand on a besoin, sur YouTube, on va chercher l'inspiration ou des techniques, des tutos éventuellement. Et puis sinon, un succès aussi éventuellement inattendu, mais des émissions qu'on regarde par pur loisir. Donc là, parce que c'est esthétique, parce que c'est joli, parce que ça nous fait plaisir d'aller voir des maisons bien décorées. Et donc, on peut imaginer l'influence après, notamment pour le profil embellisseur, puisque Jean-Pascal a rappelé les cinq profils qu'a identifié l'étude dernière, les cinq attitudes travaux de mainteneurs embellisseurs, reconstructeurs modérés passifs. Donc là, on peut même se dire que ça peut permettre à des passifs de sauter le pas vers d'autres travaux. Voilà. Et en tout cas, il faut vraiment affiner la connaissance de cette influence médiatique. Autre sujet, là, on l'a déjà évoqué, évidemment, c'est toute la question de la transition écologique et énergétique avec une vraie conscience dans le processus de décision qui est très marquante, Audrey Valin. Absolument, oui. Non seulement les impératifs environnementaux sont de plus en plus d'urgents et éventuellement stricts, mais en plus, on voit qu'il y a réellement une conscience, donc que c'est bien entré dans les mentalités, que ça commence à être bien intégré. Alors, toujours pareil avec les limites de la consommation, mais bon, ce qui est aussi un bon levier, c'est qu'on voit, et là, je peux me référer aussi à des travaux plus larges qui viennent de sortir d'ailleurs sur le sujet, mais où il y a un terreau fertile de la consommation verte. Et en l'occurrence, nous, pour le marché de la rénovation, ce qui est très intéressant au niveau des pratiques et des consciences écologiques, c'est le fait que maintenant, on réalise bien à quel point la maison, ce n'est pas un achat comme un autre. On le savait, mais il y a une notion de responsabilité qui est de plus en plus forte. Alors, d'un côté, comme la voiture, parce qu'on sait bien que maintenant, on va avoir des impératifs, on ne va plus avoir le droit de faire ce qu'on veut et on va être en tout cas soumis à des normes de plus en plus strictes. Et puis, d'un autre côté, il y a le fait aussi que vraiment, comment dire, on est responsable de l'achat au regard de la responsabilité de toute cette veine, vous savez, des achats plus raisonnables, c'est-à-dire consommer moins, mais consommer mieux ou refaire avec de l'ancien, mais éviter des travaux neufs qui vont susciter beaucoup de terres rares, de métaux critiques, il y a un vrai sujet là-dessus. Et donc, on voit que les personnes, les ménages sont assez sensibles à ça. Et notamment, et là aussi en entretien, j'ai pu avoir, avec les questions de panneaux solaires, de pompe à chaleur, une vraie précaution qui est portée sur comment sont fabriqués les produits. Donc, il y a une vraie appétence pour du construit français et du construit très responsable. Et alors, de votre point de vue de sociologue, quelle est l'importance de ce phénomène du vieillissement dans le cadre de vie et vraiment du fait de rester chez soi, dont on parlait tout à l'heure avec Amandine Lamas ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a un attachement. Moi, ça me renvoie surtout de façon sociologique à un rapport passif-actif de l'habité. C'est-à-dire qu'être propriétaire par essence, c'est quelque chose qui a tendance à plonger dans l'immobilisme parce que la propriété, c'est le besoin de sécurité. On est propriétaire pour répondre à un besoin de sécurité, pour se protéger. Et là, la crise Covid a bien montré aussi que c'est la façon dont on gère face aux imprévus, à l'incertitude du monde, à une crise sanitaire. Qu'est-ce qu'on fait ? On se replie sur soi, on se confine. Donc, la maison, c'est plus que jamais le lieu de protection. Mais ça, ça crée de l'immobilisme, ça crée une certaine passivité. Et le maintien à domicile, c'est pareil. Rien que l'expression, elle suggère une très forte passivité. Et on le voit dans le manque d'anticipation cuisant qu'a rappelé Amandine. Les ménages français veulent rester, vieillir à domicile, mais ils n'anticipent pas du tout les travaux. Donc là, on voit qu'il y a une passivité qui mérite d'être un peu activée pour dynamiser ce marché de la rénovation en faisant prendre conscience aux gens qui peuvent être acteurs, qui peuvent être actifs. Et l'habitat participatif, tendance favorable que rappelait Amandine, elle est dans ce sens également. De dire, on devient plus acteur de notre logement avec des initiatives collectives. Et enfin, un mot aussi de l'impact de la crise sanitaire, de la pandémie de Covid-19, qui a modifié, on l'a vu, les modes de vie, d'adaptation des logements. Oui, voilà. Là, ça montre vraiment ce besoin maintenant de flexibilité, d'adaptabilité. On est bien conscients, Jean-Pascal parlait des univers travaux, on est bien conscients maintenant qu'on est soumis à des contextes sociaux, économiques, environnementaux, sanitaires, qui font que maintenant, l'univers travaux est moins intime. En tout cas, le reste, il est très privé, très intime, mais il est aussi soumis à ces conditions extérieures qui nécessitent, là, de développer une éthique de la flexibilité. On parle beaucoup d'agilité, et ça peut être la modulabilité des logements, mais aussi juste des modes de vie plus souples, et donc, finalement, de devenir plus acteur, plus actif aussi. Alors, l'étude ne s'arrête pas là. Il y aura une suite avec des entretiens personnalisés avec des ménages ? Voilà, comme vous avez compris, j'ai déjà commencé. Et là, c'est ce qui nous permet, oui, d'approfondir, évidemment, puisque le questionnaire, c'est le propre, sa méthodologie est quand même plutôt fermée. Donc là, on essaie d'approfondir. Des sujets qui sont apparus par le questionnaire et qu'on veut maintenant approfondir. Je citais au tout début le confort, par exemple. On a vu qu'il y a un vrai sujet. Les Français veulent plus de confort. C'est des travaux de confort, mais en fait, qu'est-ce qu'on met derrière le confort ? Est-ce que c'est le confort de la qualité ? Est-ce que c'est le confort de gagner du temps, de laisser faire ? Est-ce que c'est le confort cocon ? Il y a beaucoup maintenant. Voilà, donc tout ça, on l'approfondit effectivement dans la phase actuelle. Dans la phase actuelle. Merci à vous, en tout cas, pour ce décryptage, on va dire, sociologique de cette enquête. Alors, Jean-Pascal Chira, en guise de conclusion pour tout ce qui a été dit, beaucoup de choses. Oui, alors, beaucoup de choses. Merci déjà. Merci de ce travail. Merci à Ipsos. Merci à Calité de nous avoir aidés. Merci à Audrey, en tant que sociologue experte, d'avoir également apporté son regard sur cette démarche. Alors, oui, toutes ces études que nous faisons de manière régulière au Club de l'amélioration d'habitat, nous allons les poursuivre. Parce qu'en fait, et on l'a dit, ça nous permet d'avoir un meilleur balisage, un meilleur éclairage pour approcher ce marché de la rénovation des logements. qui, et Audrey l'a bien souligné, est assez immobile ou peu mobile. Parce qu'il y a une relation directe entre cette notion de propriété, cette notion de sécurité qui explique la raison pour laquelle le marché est assez peu mobile. Mais pour autant, nous savons que c'est un marché qui dispose de potentiel de croissance et qu'il faut aller les chercher. Alors, nous retenons par rapport à ces études et avant de les poursuivre, au moins quelques recommandations. Je voudrais en citer deux importantes. qu'on peut formuler. L'une, c'est convertir en facteur de force l'incertitude prégnante de notre contexte social, économique et environnemental. Il est fort en ce moment. De son imprédictibilité déroutante, on l'a bien vu avec tout ce qui se passe en ce moment, et de ses bouleversements face à nos schémas classiques de contrôle qui risquent de nous affaiblir et de nous rendre vulnérables. Donc, utiliser finalement cette incertitude pour se rendre proactif. Et le deuxième élément, c'est développer les concepts de souplesse et d'adaptabilité de l'habitat en s'appuyant sur l'infinie capacité d'acclimatation de l'être social que nous sommes, dont l'ensemble des populations de la planète ont pu en faire la démonstration durant la crise pandémique mondiale. Effectivement, là également, nous avons, l'être humain, cette grande capacité d'adaptation. Au travers de cela, on crée de la mobilité, de l'agilité, de la dynamique. Et je conclurai là-dessus la devise ou la doctrine du Club de l'amélioration de l'habitat, c'est mesurer, comprendre et dynamiser le marché de l'amélioration du logement. Donc, avec ces enquêtes, nous sommes dans notre thématique d'action. Voilà, donc nous allons la poursuivre et on aura plaisir à pouvoir venir vous commenter les études au fil des mois ou des années qui viendront. Merci. J'imagine qu'on peut le retrouver sur le site du Club de l'amélioration de l'habitat pour ceux qui nous suivent. On va le retrouver sur le site puisque nous avons une activité de communication très régulière. Je profite pour citer Caroline qui nous aide beaucoup sur le sujet. Et puis également, dans de grands événements et chaque fois je le dis, nous nous retrouverons dans le cadre du mondial du bâtiment. Merci Guillaume aussi de nous aider. Et nous aurons un colloque au cours duquel, ce sera le 5 octobre, nous allons pouvoir restituer l'ensemble de ces travaux. Voilà. Donc, bientôt, on pourra se donner rendez-vous pour continuer nos démarches d'information sur ce marché de l'amélioration d'habitat. Voilà. Et dans 4 mois pile, le début, le lancement du mondial du bâtiment. Merci Jean-Pascal Chirat, délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Également pour leur éclairage, Amandine Lamas, directrice d'études chez Ipsos et Audrey Vallin, sociologue de l'habitat. On va marquer une courte pause et on va passer à la séquence Construction 4.0 où on va s'intéresser de près à la construction bois. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, améliorer nos lieux de vie, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâtiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada